Il est 8h26, les traits de caractère de Jean-Luc Mélenchon. Enquête très intéressante ce matin de l'IFOP fiduciale pour Suide Radio. Frédéric Dhabi est avec nous, directeur justement à l'IFOP. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, on l'évoquait tout à l'heure déjà avec vous en fait à 7h. Revenons sur ces traits de caractère. Qu'est-ce qui ressort de votre enquête ? Et c'est une évolution évidemment, puisque vous aviez déjà mené avec cette enquête, avec ce type de questions depuis plusieurs années. Oui, c'est vrai qu'on teste, on travaille ensemble sur l'image de Jean-Luc Mélenchon depuis maintenant des années. Je rappellerai qu'en avril 2017, avant la présidence, c'était la personnalité préférée des Français en termes de popularité dans le baromètre IFOP fiduciale pour Suide Radio et Paris Match. Et là on voit à quel point son image s'est déstopiée, à quel point il s'est jamais arrivée. Il inquiète 61% des Français. Seuls 28%, c'est 10 points de moins. Vous parliez des évolutions, Patrick, par rapport à début de 22, considère qu'il est attaché aux valeurs démocratiques. Donc des traits d'image qui allaient très fortement à une époque à Jean-Marie Le Pen. Seuls 28% des personnes le jugent compétent, moins 10. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un dirigeant politique d'opposition ? Il aspire à gouverner le pays. Un Français sur cinq seulement considère qu'il est capable de gouverner le pays. Un sur cinq, 21%. On souhaite sa candidature à la présidentielle. Et tout ça, ça vient de l'idée majoritaire à gauche, à hauteur de deux tiers, qu'il est un handicap aujourd'hui pour permettre à la gauche de revenir au pouvoir. Pour reprendre une expression de Françoise de Gois, c'est l'homme le plus riche du cimetière à gauche. Il reste incontournable, mais il est incapable en termes de rassemblement, d'élargir son socle. Oui, c'est ça, parce que d'un atout auparavant, aujourd'hui, c'est devenu un handicap pour lui. En fait, c'est-à-dire sa façon, sa gouaille, sa façon de s'exprimer, ses prises de position, Frédéric Dhabi. Oui, on est passé de la gouaille, on est passé de l'instituteur Troisième République qui avait tant séduit pendant les débats, je pense à ceux de 2017, à quelqu'un qui inquiète, qui dérape avec parfois des relents antisémiques, on en a parlé sur la trentaine par rapport à ce qu'il a écrit sur Jérôme Gage, et quelqu'un qui maintenant est moins la solution que le problème pour les Français. 80% des Français considèrent qu'il ne peut pas permettre à la gauche de revenir au pouvoir. Je le répète, auprès du cœur de signe, c'est le plus intéressant, c'est deux tiers des sympathisants de gauche, et on voit à quel point son image s'est complètement, je suis un peu fort là-dessus, détruite, déstockée au cours des derniers mois, alors même que, rappelez-vous, il a raté le second tour de l'élection présidentielle à à peine 400 000 voix en avril 2022, c'était il n'y a pas si longtemps que cela. Oui, oui. Arlène Chabot, votre vision, effectivement, de Jean-Luc Mélenchon, son évolution, comme le disait à l'instant, donc, Frédéric Dhabi. Oui, c'est désormais, lui, le diable, évidemment, et à force de tout conflictualiser, franchement, il génère une inquiétude, ça, c'est tout à fait évident. Après, j'aurais presque envie de demander une petite pointe à Frédéric Dhabi, parce qu'il y a une légère progression de Manon Aubry, alors que dans les enquêtes qui mènent la liste, parce qu'il faut le rappeler, parce qu'elle a un peu disparu, la pauvre, pendant cette campagne, la pauvre pour elle, en tout cas, elle remonte un tout petit peu, est-ce qu'il y a un effet, quand même, Mélenchon-Campagne-Gaza, ou bien, est-ce que, finalement, il ne faut pas prendre cette petite progression au sérieux ? Oui, alors, j'entends ce que dit Arlette Chabot, que je salue. Effectivement, il y a un meilleur rassemblement du camp Mélenchon, très présent médiatiquement sur la question de Gaza, mais le souci, au-delà d'une progression, 8%, c'est quand même très loin du socle présidentiel du Jean-Luc Mélenchon, c'est à peine 2 points de plus de son socle de 2019, du résultat de Manon Aubry. Il y a un problème de contresens, l'élection européenne pour les Français, c'est une élection européenne, ce n'est pas un très premier temps d'une élection présidentielle, mais c'est vrai que la visibilité très forte des insoumis peut avoir quelques bénéfices. Oui, complètement. Écoutez, on suivra ça. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu hier sur les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui ont ressorti des petites phrases de Jean-Luc Mélenchon, et notamment une petite où il disait qu'il haranguait, il fallait haranguer les femmes qui sortaient voilées. Il a bien changé, Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'était il y a quelques années, comme vous le disiez, alors qu'il avait l'image d'un politique un peu instite, en quelque sorte. Oui, c'était l'époque où il était très laïque, Jean-Luc Mélenchon. Dans un instant, c'est Malika Sorel, numéro 2 sur la liste du Rassemblement National, invité de Jean-Jacques Bourdin. Vous pourrez réagir. Tiens, puis, alors écoute, un petit extrait, quand même, Nemo. Vous n'avez pas été convaincu, Arrête Chabot. Vous n'avez pas été vraiment convaincu. C'est vrai que ça nous change de cette version de la dernière française qui avait gagné. Comme un enfant aux yeux de lumière Qui voit passer au loin les oiseaux Comme l'oiseau bleu survolant la terre Voix comme le monde Le monde est beau Oui, ça, c'était une autre époque. C'était dans les années 70. Marie-Hurme Myriam, vous l'avez reconnu. Allez, dans un instant, Jean-Jacques Bourdin et Malika Sorel, donc, numéro 2 sur la liste du Rassemblement National. Voilà.